Salutations avocateurs des champs de justice et ici Black Scorpion du Elite Star Show pour vous commenter ce troisième match des fans. Alors ce match est un match débutant, tous les adversaires ont moins de 150 victoires et j'espère que ça va pas être le pugilat total, on verra bien ce que ça donne. En tout cas dans les rangs du Elite Star Show nous avons notre chère Lilou Mulou qui joue justement cette partie parce qu'elle n'a pas énormément d'expérience sur League of Legends. Espérons, espérons pour nous qu'elle ne se fasse pas charcuter, on verra bien à quelle position elle va jouer parce que je crois qu'elle n'aime pas jouer en mid même si tout le monde sait que Annie se joue généralement en mid. Donc qui nous avons ? Nous avons Tariq joué par Yorak, nous avons Mademoiselle Lust joué, euh non, Miss Fortune joué par Mademoiselle Lust pardon, et notre ami Cici Gringo qui d'ailleurs est à côté de moi et qui vient de se déconnecter. Bon je pense que ça va vite revenir, y'a pas de soucis pour ça. Panthéon joué par notre cher Jill, Sparta les amis Sparta qui va jouer en top lane. Au niveau de la compo d'en face hein vous l'avez vu, un Tariq, décidément full support Tariq. Euh, qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris une CV et un Flash, très très bien, enfin très bien, normal quoi. Et alors que notre Tariq a pris un embrasement et un Flash, c'est ce que je préfère, et y'a que ça de vrai mes amis. Alors la MF est partie sur Flash Soin, euh Trindalol est partie sur Smite et Flash évidemment, puisqu'il va Jungle dès qu'il se sera Reco. Panthéon, notre cher Jill qui aime farm comme un fou, a pris le TP évidemment. Et le Flash, et Lilou Milou qui ne joue pas beaucoup a pris le Sprint, enfin le Ghost, et l'embrasement. Ça joue safe en early, hein, pas de gros gants évidemment, surtout qu'il y'a Trindamer de déco, on va pas tenter n'importe quoi. Les Golems sont faits par Lust et Yorak, très très bien joué de leur part. Le Blue, sans difficulté de la part de la team adverse. C'est des débutants, ils galèrent un peu, mais ça va le faire. Je vois d'ailleurs que, je viens juste de remarquer que c'est Alistar qui va Jungle, joué par Sir Salik. Nono 6 qui va sûrement mid avec son TF. H en bottom avec notre Tariq, hein, normal. Kary AD plus support, H joué par Devil83340 et Benny Cornelius qui joue mon cher Tariq. En top lane, Jill va se trouver justement contre Siegfried. Et voilà notre cher Trindalol qui est revenu. Siegfried donc Warwick top lane qui est assez efficace, j'espère. Ah non, il n'est pas parti sur un Anode Doran, pourquoi pas, on verra bien. C'est un match débutant, donc c'est normal, il n'y a pas besoin de critiquer. Ils sont là pour s'améliorer et pour s'amuser. Oulala, le first blood, first blood, oui, first blood, kill par Yorak, oulala. Mademoiselle Lust doit lui en vouloir. Moi, je me fais engueuler quand je fais les kills à sa place, à la place du Kary, normal. Ce n'est pas son job au support de faire les kills. Attention Jill, Jill en solo top qui abuse de l'amateurisme de l'adversaire et qui en profite pour bien le Haras. Jill qui ne joue pas souvent Panthéon. L'Espartiate, ce n'est pas son truc. Il joue plus des héros de couille molle à la Nasus. Si tu m'entends, Jill, taux de gratuit. Attention, Tryndammer qui se fait le bleu tranquillement, aidé par Lilou Milou. Lilou Milou finalement qui va mid. Elle n'aime pas mid, mais bon, elle va s'en sortir en face. C'est un amateur comme elle, donc les forces sont à... Sur le même pied des stalles, j'ai envie de dire. Attention, la lane top qui est complètement push. Ash qui stun sous sa tour et qui prend déjà 50% d'HP en moins. Mademoiselle Lust, 4 hour dive qui s'est fait heal, plus un soin, plus une potion. Ça va y aller tranquillement. Attention Jill, Jill qui se fait gank, mais finalement ça ne suffira pas. Warwick qui se prend un coup de tour et qui prend très très cher. Heureusement, c'est un perso qui a beaucoup de régen et qui peut tenir sur les lanes. Jill, comme à son habitude, ne ward pas sa top lane. Il se dit pas que ça à foutre, j'ai du gold à garder. Et surtout, je suis contre des amateurs, ça ne sert à rien. Mais bon, ce n'est pas des bonnes habitudes à prendre. Oulala, Warwick qui régène facilement sur Jill. Attention, Pénicornelus qui va mourir, non ? Va-t-il s'en sortir ? Mademoiselle Lust qui a tenté de dive, mais non. Ce n'est pas parce que c'est des amateurs qu'il faut faire le fifou. Lilou qui a l'air de s'en sortir. Qui a l'air, je pense que ça devrait le faire. Alistar, Alistar chaud, j'allais dire. Alistar qui continue tranquillement sa jungle et qui va prendre le raid. Personne n'est là pour lui, style. Tariq, Tariq qui va sûrement ward. Il a posé une CV au même endroit juste avant pour être sûr de ne pas se faire charcuter et de se prendre un teamfight à cet endroit-là. Ash qui utilise un soin, si je ne dis pas de bêtises. Non, non, elle s'est fait heal par Tariq. Tryndamur, Tryndamur qui continue son farm. Tryndamur qui, malgré sa déconnexion, n'a pas trop de retard. Oh, j'ai loupé le kill de Mademoiselle Lust. Ce n'est pas grave, il y en aura plein d'autres. 2-0 déjà et 5 minutes de jeu. Ça farme pas mal en plus du côté de la liste Artim. 15-20-23-19 contre 19-17-12. Ça va encore. Bon, c'est que l'early donc on ne peut pas trop voir de différence. Mais ça a l'air sympathique. Je connaissais Lust dans un meilleur farming. Mais c'est vrai que ce first deal par Yorak a dû la perturber un moment. Attention, Jill. Jill qui fait le fifou, qui veut tenter. Oula, Warwick qui a bien fait de bac. Oh, attention, Panthéon. Panthéon sous la tour ennemi. Mais de toute façon, il n'a pas attaqué Alistar. Donc il ne prendra pas de dégâts de la tour. Alistar qui a bumpé Jill pour qu'il s'en aille de ses terres ennemis. Ani, Ani qui tente les lastits qui a l'air de s'en sortir. En lastit, elle en est où notre cher Lilou Mulou ? 16 lastits. Oula, elle est la dernière de sa team à part le support par Yorak. Qui a fait un lastit, c'est pas bien ça. Espérons que ce soit un lastit que MF ne pouvait pas prendre. Il y a du ping, il y a du ping de la part de l'ennemi. Un faucon balancé pour voir s'il y avait quelqu'un. Mais ils n'étaient pas là. Et Yorak est parti warder. Du coup, Jill est allé acheter du stuff déjà, j'ai envie de dire. Il a sa pierre philo, acheter une popo de mana. Why not, j'ai envie de dire. Yorak qui se planque dans le buisson pour faire des techniques aguerries. C'est-à-dire, dès que le Cariad s'approche, on le stone et on lui balance des coups dans la tête. Ah, Lust, deux fois d'affilée, qu'elle a presque fini l'adversaire. Mais qu'elle ne peut pas finir ce combat. Puisque la tour l'en empêche. Cornelius qui revient. Un petit heal sur H. Ouh, 100 de heal et il a de la paix, non ? Il doit avoir maxé le heal. Étrange. C'est vrai qu'en général, c'est pas mal. Oula, Lilou en difficulté. Il va se faire bump. Lilou qui va se faire kill à mon avis. Lilou, ouh là là, coup de tête. Lilou qui va tomber très certainement. Lilou qui stun, mais ça ne suffira pas. Enfin, qui stun, qui balance sa bébête. Son petit tourse de compagnie. Yorak qui empêche H de farmer. Très très bon jeu de jambes de Yorak. Jill, Jill qui repousse l'adversaire comme un Spartiate, j'ai envie de dire. Trindamer qui prend la relève au mid. Annie est morte. Donc il ne faut pas gâcher cette perte d'expérience et de gold. Alistar, Alistar qui remonte sur Alistar. Qui remonte sur Trindamer. Malheureusement, Sir Sally qui est un peu en difficulté sur ce coup-là. Trindamer qui follow, qui le croc de contrôle. Alistar s'en sort finalement. Ça ne suffira pas à passer de dégâts encore à ce niveau de la partie. Cici Gringo qui fait très très bien de Steel le blue. Alistar qui s'en est aperçu. Même s'il n'y avait pas de ward. Bien joué de sa part. Et il a smite. Il a complètement un brain. Cici Gringo. Désolé Jill, j'ai loupé ton kill. Mais ce brain là, c'est un brain à ne pas manquer. Cici Gringo s'est fait Steel son blue par un smite. C'est vrai que même moi, de la part d'un joueur débutant en face, je ne pensais vraiment pas qu'il allait faire cette action. Très bien joué de sa part. Ce sont des choses à faire et à refaire, mon cher Alistar. Très très bon jeu de smite et de brain de l'adversaire. Attention en bottom lane, bottom lane. Tariq qui ultille. Qui ultille. Est-ce que ça suffira sur Tariq ? Tariq qui s'en sort. Mais c'est Hache du coup qui prend ses dégâts. C'est Hache qui y passe alors que c'était plutôt Tariq qui était mal engagé. Belle ulti de Mademoiselle Lust. Cette fois-ci, c'est elle qui a eu le kill. Oula, en top lane. Du coup, j'ai raté le kill de Jill. Désolé mon cher Jill. C'était le seul que tu avais fait en plus. Lilou, Lilou qui veut finir son sbire. Lilou qui a l'air de s'en sortir pas trop mal à la rigueur, j'ai envie de dire. 0-1-0. 32 last hit. Un peu en difficulté. Mais bon, c'est normal. C'est pas une joueuse aguerrie. Elle joue pas tout le temps, tout le temps non plus. Elle est level 30 mais elle a fait beaucoup de parties perso. Attention, attention, Lilou en difficulté. Alistar, Alistar qui est obligé d'ulti pour se sauver d'hospitrin. Alistar qui avait gank en mid. Pour essayer de tuer Lilou. Lilou s'en est sorti cette fois-ci. Faut que j'arrête de louper les actions légendaires, mes amis. Jill, Jill, que va-t-il faire ? Que va-t-il faire, Jill ? Non, il le défend juste sa lane. Tariq qui aide le retrait de notre chère Alistar. Et Trindamer qui va voler toute la jungle ennemie. Quel vol à l'étalage, mes amis. Je pense qu'il va faire un gank sur Warwick. Est-ce que ça va suffire ? Warwick aura-t-il assez de régen ou pas ? C'est vrai que Warwick n'est pas parti sur un Doran. Donc Warwick top, c'est dommage. Attention, attention, CC Gringo qui engage. Flash de Warwick. Warwick qui s'en sort, j'allais pas dire in extremis. Mais qui est obligé d'utiliser, pardon, un sort d'invocateur pour s'en sortir. Ou du moins, pour être sûr de s'en sortir. Attention, attention. Attention, attention, Trindamer. Trindamer qui se fait repérer par l'ennemi. Il y a Alistar, Alistar qui est en difficulté. Il ne sait pas s'il faut y aller ou pas. Il attend ses alliés. Mais aucun allié ne va revenir. CC Gringo du coup qui va tenter de kill le raid à sa place. CC Gringo qui va ulti. Oulala, TF qui ulti. CC Gringo qui va être vraiment en difficulté. Et CC Gringo qui s'est fait tuer par le TF qui a ulti au bon endroit. Il s'est dit au cas où... D'ailleurs, très belle ulti de TF. Il s'est dit, si jamais CC Gringo recule avec son skill et sort du combat avec Alistar, je vais pouvoir me le faire. Finalement, c'est TF qui a fini le kill. Attention, bottom lane, bottom lane. Yorak, Yorak qui stun H. H en grande difficulté qui va très certainement tomber. H qui tombe. Tariq, Tariq, Tariq qui embrasement. Son heal ne va pas suffire. Ça va être difficile. Tariq qui tombe aussi. Double kill de Mademoiselle Loss, mes amis. Mademoiselle Loss qui est la première au niveau d'Elastit. Qui commence à être un minimum feed. 4-0-1. Jill qui back. Incognito. Siegfried n'est pas au grand. Sinon, finalement, Jill change d'avis. Il le harasse un peu. Mais Siegfried, de toute façon, a largement de la régène. Et si Jill va back, ça ne sert à rien de la racer. Attention, Jill en difficulté. Du coup, il n'a pas back. C'était une mauvaise option. Il aurait du back. Jill en difficulté. Jill en difficulté. Oh, l'ulti sur Jill. Ça va être la fin, mes amis. À mon avis, si Jill n'a pas de sort d'invocateur pour s'en tirer, eh ben, il ne s'en tirera pas. Captain Obvious. Jill est mort, mes amis. Jill est mort devant tous ces internautes. Contre des joueurs débutants. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Les gants qui existent. Les joueurs débutants ont dû regarder beaucoup de matchs du Alistar Show pour s'améliorer, mes amis. Enfin bref, Lilou Milou qui s'en sort pas trop mal. Toujours au mid. Lilou Milou qui est à 0-1-0. Oui, elle s'est stuffée. Elle a acheté ses bottes de sorciers. Alistar sous la tour. Finalement, il n'est plus sous la tour. Lilou qui ne s'en sort pas complètement contre eux. Lilou qui tombe. Superbe gang de Alistar. Lilou qui, au seul moment où elle était un peu trop avancée sur sa lane, s'est fait complètement brain. Yorak, Yorak qui essaye de dominer le bush. Finalement, c'est le Tariq du haut. Non, finalement, non. Oh, il y a Alistar qui arrive. Alistar qui bump, qui stun le Tariq ennemi. Enfin, le Tariq, Yorak, pardon. Tariq sous embrasement. Ça ne suffira pas. Par contre, Cornelius en difficulté. Cornelius qui tombe. Alistar va-t-il y aller sous la tour ? A-t-il son ulti ? Je ne sais pas. Pas le temps de regarder. Si, ulti de Alistar. Attention, en difficulté. Il y a TF qui arrive. Yorak qui va tomber. Oh, TF va-t-il tuer ? Bien joué TF. TF. Yorak qui tombe. Tariq est tombé, mes amis. Mademoiselle Us qui se retrouve toute seule en bottom lane. 1v3. Bon, elle est assez fit, donc ça devrait aller. Mais bon, s'ils se mettent à dive, là, ça va être dur. Alistar n'a plus son ulti, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Ouais, Mademoiselle Us quand même qui est encore un peu squishy. C'est un Karyadé, il ne faut pas déconner. Top lane, que se passe-t-il ? Warwick qui régène sur CC Gringo. Jill, Jill qui n'a plus trop de vie. Il ne sait pas la peine de rester, à mon avis. Ils ne vont rien pouvoir faire. CC Gringo qui tente de kill Jill. Et du coup, Trindamur qui va. Trindamur qui ne peut pas aller sous la tour non plus. Il ne faut pas déconner. Du coup, Warwick qui s'en sort. Attention, en bottom lane, en grande difficulté, Mademoiselle Lust. Du 1v3, même quand on est fille, il ne faut pas déconner. Siegfried qui kill Jill. Jill, encore une fois mort sous le joug de la pression de Siegfried. CC Gringo qui ne peut pas faire grand chose, c'est normal. Il n'a pas non plus de mass control et il ne peut pas encore faire énormément de dégâts à ce stade du jeu. CC Gringo qui arrase bien Siegfried, mais ça ne suffira pas sous la tour. Alistar qui back, bottom lane vraiment ardu pour Miss Fortune. Heureusement, il y a Yorak qui est revenu. Ça manque un peu de ward. Oui, s'il y en a une, bon, il en faudrait peut-être quelques-unes encore en plus. Une ward rose, pourquoi pas dans le coin. Attention, attention à H. H qui se fait complètement défoncer par l'ulti de MF, même à longue portée. H qui devrait back, à mon humble avis. Lilou Milou qui est là pour Gank, malheureusement, elle est arrivée trop tard. Du coup, à mon avis, elle va perdre de l'XP et du gold. Il faudrait mieux qu'elle retourne mid, sa lane est en train d'être push. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs, elle a dû être avertie sur Skype. 8-6, mes amis, c'est un peu serré pour un match débutant. La lane bot qui va reprendre sa pleine domination de la part de Alistar Team. Yorak qui est revenu, Mademoiselle Lusk qui a encore assez d'HP pour faire quelque chose. Stun de hache, Yorak sous la tour. Yorak, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il s'en aille. Ouais, il a de quoi tenir, c'est bon. Est-ce que MF va finir le combat ? MF, MF qui s'en sort. Je vois que Lilou a tenté un truc mid, donc je reviens rapidement. Dommage, TF a failli tomber. Twisted Fate joué par Nono6 a failli tomber. Du coup, Trindamur qui tombe dans la jungle. Oh là là, Trindamur qui tombe sur Alistar dans la jungle. TF qui y va, c'est un peu imprudent de sa part. Il n'a plus trop d'HP quand même. Et du coup, CC Gringo qui essaye d'en profiter, mais du coup, il ne peut rien faire. Si, va-t-il contre le TF ? Non, va-t-il y aller avec son ulti ? Je ne sais pas. Et du coup, il y a MF qui remonte avec Tariq. Là, on peut dive facile. Un petit stun de Tariq, ça devrait le faire. CC Gringo qui, du coup, non, fait les sbires. Au niveau du top, Jill. Jill, du coup, qui se fait un peu renverser la balance. Il est un peu en difficulté contre Warwick. CC Gringo qui va ulti. CC Gringo qui tue Nono6. TF en difficulté. Et Alistar aussi. Double kill. Ah non, c'est MF qui a fait le premier kill sur Alistar. Attention, ça devient dur là. La lane du mid qui est en train de complètement se faire des pops. Stun de Tariq sur MF. Bien joué, mais MF avait flash entre temps. Oulala, la top lane qui est en difficulté. Jill qui est en difficulté sur le Warwick. C'est vrai que c'est pas facile contre un Warwick avec un Panthéon. Enfin, j'en sais rien. C'est la vie et l'impression que me donne mon cher Jill en grande difficulté. Warwick, Warwick qui a des popos de partout. Jill en difficulté qui ne peut pas faire grand chose. Attention, attention, H qui va tomber. Et Annie qui fait H. Bien joué. Annie qui tue H. Je crois que c'est le premier kill d'Annie. Bien joué, Annie. Ça va lui faire un peu de gold. Du coup, j'ai encore raté le kill. Et Warwick qui tue Jill. Ça arrangera Jill que son kill reste... Que sa mort reste dans le néon et que personne ne soit au courant. Mais Jill, deuxième ou troisième fois tué par Warwick. Je ne sais pas, je ne compte plus. Oh, la tour qui est tombée. La tour 1000 qui est tombée. Mademoiselle Loss qui n'a plus beaucoup d'HP. Ouh, il y a Alistar qui arrive. Ils font bien de ce... De ce back. Si si Gringoca a encore eu un problème de connexion. Mais ça va vite revenir. Enfin, du moins, dans une ou deux minutes. Ça devrait le faire. Alistar, Alistar qui rôde dans la jungle ennemi. Heureusement, c'est wardé à cet endroit-là. Tariq, Tariq. Tariq qui passe sur une ward. Mais il ne le sait pas. C'est wardé un peu de partout. Ils vont tenter le Drake, j'ai l'impression. Là, il y a un pink de la part des rouges. Vont-ils tenter le Drake ? Ou du moins, vont-ils le warder ? TF, non. Il se sent un peu seul, à mon avis. Ce n'est pas la peine de le faire. Vous n'aurez pas assez de burst à deux. Et si vous faites counter, vous êtes complètement foutus. En plus, ils ont vu que l'ennemi a wardé le Drake. Et ça va être très très dur de le faire en étant vu. À mon avis, il ne faut pas rester là. Il ne faut pas perdre d'XP. Il faut continuer sur ses lanes. Oh, Alistar. Alistar qui engage le Drake. Alistar est-il au courant ? Est-il avec Skype, avec eux ? A-t-il vu que ça a été ward ? À mon avis, non. Parce qu'il n'aurait jamais engaged de la sorte. Attention, Lilou. Lilou qui arrive. Pour essayer de prendre un sandwich. TF, va-t-elle engage sur TF ? Lilou, bien joué, au bon endroit. TF qui va certainement tomber. Alistar qui tombe. La flèche de H pour essayer de se back. Du coup, Lilou qui suit H. Ce n'est peut-être pas la bonne opération. Il y avait Tariq qui était tout seul. Lilou, va-t-elle tenter de tuer H ? H qui flash. Bien joué de la part de H. Mais va-t-elle s'en sortir ? Lilou, arrive-t-il ? Arrive-t-il au bon moment ? Il tente de dive ? Non, heureusement, il a été lucide sur ce coup-là. Il voulait absolument se kill. Je l'ai senti dans son regard de Spartiate. Mais, 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 il n'a pas tenté de folie. Il n'est pas allé dive la tour. Dive, pour ceux qui ne sont pas très bons en anglais, ça veut dire plonger. Donc, ça explique le tower dive, plonger sous la tour. Donc, 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 que se passe-t-il ? Là, là, c'est du pillage de jungle. Pillage de jungle ennemi. Et oui, l'ennemi est totalement au cimetière. Enfin, là, ils sont respawn. Mais, ils arrivent sur la map. Ils reviennent défendre leur lane. 15 à 7. La partie est un peu plus en faveur pour le Alistar Show comparé à tout à l'heure. En tout cas, en tout cas, au niveau du gold, ça farme pas trop mal de la part de MF. Mais sinon, ça s'équivaut entre les deux teams. Lilou en mid qui a 56 last hits. Panthéon, 61. Trindalol, 69. Et en face, 46, 71, 48, 62. C'est dingue quand même. Ouais. Donc, donc, Panthéon. Oula, Panthéon qui back. Oula, teamfight énorme sur Twisted Fate. Un grand coup d'ulti Diorak, ça fait mal. Ça augmente bien la dé de Mademoiselle Lust qui, du coup, était à 215. 215, dis-je ? Oui, 215, c'est cela. Yorak, d'ailleurs, sur quelle rune ? Oula, il a zéro résil magique. Mais d'un côté, c'est vrai qu'en face, il n'y a que de l'AD, si je ne dis pas de conneries. Ouais, en face, il n'y a que de l'AD à part Twisted. Et encore, Twisted, là, il commence à se stuffer résistance à la fois armure, enfin, surtout de l'armure. Il voit que ça commence à faire mal. Du coup, il ne fait plus de dégâts et il n'y a plus beaucoup de burst en AP en face. Du coup, Tariq a raison de se stuffer sans acheter de résil magique. Attention Panthéon, Panthéon n'a pas vu que Siegfried est dans le coin. Siegfried rôde dans les fourrés et Jill ne le sait pas. Jill est vraiment en difficulté contre Siegfried. Il n'arrive pas à dominer et à contrôler un peu la map, là, sur sa bottom lane. C'est vrai qu'il se fait complètement dominer. Il est obligé de défendre sous sa tour. C'est hallucinant, je ne sais pas, je ne sais pas si Warwick est counter de Panthéon. En tout cas, ça a l'air d'être le cas. Jill ne peut pas faire grand-chose. C'est un peu le chaos au niveau de la team ennemie, là. Tout le monde est un peu réuni de partout. Ça aurait pu laisser le temps à la All-Star Team de Push, mais ils avaient tous back. Donc, du coup, rien ne se passe depuis une minute à peu près. H qui en profite pour farm. Fait-elle l'élastite ? Oui, H, quel stuff elle a ? H, elle a juste sa BF et ses bottes. Alors que notre MF a déjà sa lame d'infini. Et son danseur fantôme. C'est vrai qu'il y a 9-0-4, ça envoie du pâté, là. Attention, Trindaber qui engage sur l'Estar. Panthéon qui ultille juste à côté de lui-même. Je n'ai pas bien compris l'opération. Peut-être un fail, peut-être pas. Peut-être du brain, je n'en sais rien. Peut-être du troll. Oh là, bien joué, Lilou. J'ai vu le kill, je n'avais pas vu ta tronnie, mais j'ai vu que tu as kill notre cher Alistar. Et du coup, tu as fait un doublé. Et du coup, Lilou qui commence à avoir un peu de gold, elle va pouvoir se stuff en conséquence. Warwick qui push la top lane. Jill n'est plus là, mais bon, Warwick push assez lentement, j'ai l'impression. Ou alors, il n'était pas là, je ne sais pas. Peu importe, en tout cas, la bottom lane est complètement en domination de l'Estar Team. Ce qui est normal avec notre cher Lust professionnel du Cariadé et notre cher Yorak qui la soutient pour tous ses événements et ses battles. Attention, en top lane, Warwick qui est pris en sandwich. Warwick qui est pris en sandwich. Et du coup, oh là là, j'ai loupé le legendary kill de MF. En tout cas, je n'ai pas loupé le deuxième. Je voulais voir la prise en sandwich de Warwick. Mais finalement, il a Brain, Mademoiselle Lust, qui était passée du mauvais côté. Passée du côté obscur. Attention Alistar qui rôde dans la jungle. Il ne peut pas défendre la tower. Du coup, ce n'est peut-être pas une bonne idée de rester ici. Lust a-t-elle vu Alistar ? Cici Gringo qui a encore été déco, mais ça met un peu de piment dans cette game qui est complètement dominée par Alistar Show. Attention du 2v2 ulti de Warwick sur Lust. Warwick qui a été un peu fine, puisque Jill est mort trois fois contre lui. Du coup, il fait masse dégâts. Ouh, Warwick qui a flash et qui va peut-être tuer MF. MF, du coup, qui donne 500 PO à Warwick, qui avait déjà assez de gold et qui avait déjà été assez feed. Il n'y aura qu'en difficulté. Il n'y aura qu'un v2. Il va pouvoir s'en sortir largement. C'est un support avec support off-tank, on va dire. Donc, il a de quoi se défendre. Lilou qui envoie une petite braise pour essayer de se barrer. Ça va être difficile. Bon, Warwick n'a plus son ulti. Il l'a calé il y a 20 secondes, je pense. Et du coup, Panthéon qui en profite pour push cette lane, puisque Warwick n'est plus là. J'ai envie de dire, lorsque le chat dort, les souris dansent. Mais là, c'est plus lorsque Warwick dort. Jill peut danser. Attention, attention, Tariq qui s'est fait complètement découper. Yorak, 1v4. Je ne sais pas pourquoi il est resté. En tout cas, il s'est fait atomiser. C'est le cas de le dire. 20 à 9. 31K gold à 23, 4 tours à 1. Bientôt à 2, la tour du mythe va certainement tomber. MF ne peut rien faire à 1v4, c'est certain. À part ulti, peut-être, si elle l'a. Mais elle ne l'a que dans 11 secondes. TF, TF qui en profite pour voler la jungle. La jungle du Alistar Show. Et du coup, c'est un petit retournement de situation, mes amis. Là, c'est la jungle du bac qui se fait piller. TF qui peut se barrer au bon moment. Jill qui arrive en retard. Warwick, Warwick qui va peut-être warder le Nashor. A-t-il une ward ? Non, il n'a pas de ward. Du coup, tout le monde s'est back. Et Jill, Lilou et Lust ne peuvent rien faire dans leur jungle. À part voir que tout a été pillé. Du coup, la bottom lane est dépouche par le Karyadé, le support. Et le Karyapé qui n'est plus vraiment Karyapé. Puisqu'il a joué vraiment résistance là. Full armure. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts... Dégâts standards, j'ai envie de dire. Peu de dégâts magiques à part Lilou qui commence à se stuffer. Ah, Sissy Gringo qui s'est reconnecté. Le Nashor qui va tomber. Tout le monde en bénéficie. Sissy Gringo qui arrive, malgré ses déconnexions, à rester. Level 12, c'est à peu près le level moyen de la team adverse. Et encore, il serait le roi dans la team adverse. Attention, attention. Du coup, la bottom lane qui est bien dépouche depuis 5 minutes par la team adverse, par la team des fans. Et personne ne les arrête. Attention, TF qui va se faire atomiser à mon avis. Oh là là, Lust et ses critiques de folie. 269 d'AD avec les critiques. Plus le Nashor, ça envoie du pâté. Ça rime et c'est le cas de le dire. Attention Alistar, Alistar qui fait son blue. Ça va être difficile si Yorak arrive armé de Lust et de Lilou. Yorak, Yorak qui peut tenter un stun. Là, il y a tout le monde. Il faut suivre. Ah non, ils vont faire le dragon. Ils vont peut-être avoir le temps de counter Alistar. Alistar, à mon avis, c'est fini pour Alistar. À moins qu'il ait un flash. Non, il est full control. Alistar qui a ulti alors qu'il est resté 50 points de vie. Il ne pensait pas que ça allait tomber aussi vite sur sa tête. Warwick qui est tout seul là. Si jamais la Alistar team lui arrive dessus, c'est fini aussi pour lui. Mais malheureusement, ce n'est pas Wardé dans ce bouche. Personne ne saura. Côté pineuse acheté par Nono6. Il voit qu'il y a beaucoup de dégâts physiques en face. Et il a raison de s'armer de la sorte. C'est vrai que Warwick, 135 de résie magique, je ne vois pas trop l'intérêt en réalité. C'est vrai que c'est un peu son stuff, la gène et HP. Mais bon, il y avait d'autres items à prendre à ce niveau-là. Et quand il y a full AD en face, il ne faut pas prendre de la résie magique. Conseil d'amis, j'ai envie de dire. Mais sinon, en tout cas, Warwick qui ne s'en sort pas trop mal. Vu qu'il a pu être un minimum feed sur JL. JL, du coup, qui est un peu en difficulté cette game. Même si, bon, là, il arrive à farmer correctement, j'ai envie de dire. Ce n'est pas extravagant. En tout cas, attention, ça lui revient dessus. JL, JL, JL qui va se faire, on va dire, gank. Oui, carrément, c'est du 4v1. Il a intérêt à se barrer avec son ulti ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il est fini. J'annonce, JL est mort. J'annonce directement. Ulti de H, peut-être, pour en finir complètement. Ulti de Warwick, ça, c'est certain. JL, JL qui tombe. JL qui tombe. Et du coup, il n'y a que H qui a eu l'assist sur un kill de Warwick. C'est dommage. Tout le monde est arrivé. Tout le monde aurait pu bénéficier de la mort de JL. Mais JL est tombé seulement pour un assist. Attention, la mid qui est complètement push. Puisqu'ils sont arrivés à 4 sur Warwick pour la gloire du kill de JL. Co-fondateur du Alistar Show, mes amis. Attention, Warwick, Warwick qui fait le fifou. 1v3, c'est risqué. Embrasement sur sa tête. Il bat, il a raison. Lilou en difficulté. Tariq, Tariq. Cornelius qui se barre au bon moment. Warwick qui va certainement tomber. Il s'est fait contrôle. Il n'a pas eu le temps de régen. Du coup, Cornelius. Pourquoi il revient ? Cornelius, il lui restait 50 HP. Lilou, Lilou qui va tenter un stun. Ulti, peut-être. Oui, oh, Lilou qui fait un massacre. Et MF qui arrive à... Non, c'est Tariq qui arrive à choper un kill dans le tas. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a fait un gros KS. Enfin, peut-être qu'il avait fait la majorité des dégâts. Mais en tout cas, il aurait pu laisser le kill au carry AP. Sissi Gringo qui va finir la tour du haut. En attendant, Lilou finit l'inhib avec Yorak. Le support de cette game. Toshion, ils ont toujours le Nashor. Et Sissi Gringo qui va finir la tour top. Non, peut-être pas. Il décale le mid. Non, il revient top. Il voit qu'il n'y a personne. Il va continuer son push légendaire. Attention, ça lui arrive dessus. Mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose à craindre. Il peut se barrer à travers les murs efficacement. Et puis son ulti au cas où. C'est vrai qu'il y avait quand même du contrôle avec Tariq et Alistar. Il a bien fait de ce back. Warwick qui dépouche le mid avec ses collègues. Et la bottom lane, la bottom lane qui commence à être push. Bon, il n'y a rien à dire. Ce n'est pas la peine que je sorte le grand jeu. Tout le monde back. C'est la folie. Il ne se passe rien. Je n'ai rien à dire, mes amis. Dépouche du mid. Ça sent le gros teamfight. En tout cas, ils sont 5 mid. C'est une provocation au combat. J'ai envie de dire. Alistar Team, où est-elle ? Que fait-elle ? Moi, j'attends le teamfight massif avant la fin. Parce qu'à mon avis, 26-10, ça sent la fin. Alistar qui se pose dans le bouche. Heureusement pour lui, il ne s'est pas wardé. Il va tenter une prise sandwich au niveau du teamfight. Mais à mon avis, là, ça va être chaud. Et même, il est un peu en difficulté. Que va-t-il faire ? Stun sur Yorix. Ce n'était peut-être pas la cible à focus. Oh là là. Ulti de Lilou dans le tas. Ulti de Panthéon qui va arriver trop tard. Et qui va louper tous les kills. Warwick qui tombe. Seer Salik qui va être rattrapé par le Shurelia de Yorak. Qui va permettre à Jill d'arriver sur sa cible Edelstun. Et du coup, Alistar qui tombe malgré son ulti. MF qui est un ange gardien. Lol. Lol, à mon avis, là, elle ne peut plus être en difficulté durant cette game. De toute façon, à mon avis, 13 secondes avant que le premier respawn de la team adverse. La game, à mon avis, la game est finie très, 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 très certainement dans moins d'une minute. Si c'est Gringo qui backdoor sur la tour ennemi. Push sans l'aide des creeps normales. J'ai envie de dire, c'est fini. Premier respawn de la team adverse. Mais c'est trop tard. Ulti d'H qui d'H malheureusement mal calé. Du coup, H qui se fait découper. Attention, Tariq, Tariq, Tariq aussi sur un ulti 2 du Tariq de la Alistar Team. Warwick qui ultime, à mon avis, il est en difficulté. Non, c'est personne l'aide. Jill, Jill va-t-il mourir avant la fin de la game ? Et non, Jill s'en sort finalement. Et voilà, fin de la game. Troisième match des fans, mes amis. C'était un match facile, j'ai envie de dire. Et c'est normal, puisqu'en face, ce sont des débutants. En tout cas, j'espère que ça leur a plu et qu'ils se sont fait plaisir. J'en perds mes mots, mes amis. Quel match, j'allais dire non, pas plein de rebondissements. Mais plein de team fight et de battle. Et je vous dis à la prochaine, pour le prochain match des fans numéro 4. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada